... Le CAMEF, centre académique de métier d'éducation et de la formation, formé à partir d'un partenariat avec l'université professionnelle africaine, l'IPD, qui a une grande expérience dans la formation et qui a décidé d'élargir son secteur, ses modules de formation, à l'éducation et à la formation des enseignants. Un rapport avec deux AF, l'agence africaine de la formation et de l'éducation, que je préside ensemble, nous avons décidé de créer ce centre pour bien sûr contribuer en rapport avec l'État, qui a pour ambition bien sûr d'avoir un enseignement de qualité, aussi bien dans le public que dans le privé, d'assurer la formation polyvalente des instructeurs au niveau de la presse scolaire et de l'élémentaire, mais également dans l'enseignement moins et solidaire. Nous avons également l'ambition d'aider à la préparation au concours, aussi bien dans l'éducation que dans les autres domaines. Les ingiteurs-agents qui veulent devenir des ingiteurs avec le CAP, ceux qui veulent devenir des inspecteurs de l'enseignement, et même les nouvelles autorités dans l'administration scolaire, que ce soit les proviseurs, les inspecteurs, les compétences et les inspecteurs de l'académie, nous avons participé à leur formation. Nous avons décidé également d'aider l'État au niveau des cannes d'atelier, au niveau des baccalauréat, parce que le bac Sénégal est plombé par les cannes d'atelier. Le taux dans l'enseignement public n'a jamais été en dessous de 42%, toujours. Mais c'est les candidats libres qui prontent le résultat, qui le ramènent à 32-35%. Donc nous avons dit qu'il s'est possible, avec tout à fait une contribution symbolique, d'aider les candidats libres également à essayer d'avoir le niveau. Dans un premier temps, c'est ici à Dakar, mais l'IPD a l'ambition également d'aller à l'intérieur du pays. Nous avons dit également que nous allons innover, y compris la formation des syndicats, la formation syndicale, parce que quand même nous avons cette expertise pour aider aux négociations, aux techniques de négociation, aider à l'éducation syndicale, à l'éthique et à la déontologie, aider même les agents de l'État, bien sûr, à ce dialogue social. Je dis également que c'est notre ambition. que le centre qui, aujourd'hui, voit le jour est un dispositif important en termes d'attente. Vous savez que si on fait la revue de nos politiques éducatives, tout le monde s'accorde à dire que la qualité reste un enjeu de taille qu'on ne peut pas encore l'assurer. Parler de qualité, d'abord, le premier entrant de qualité, c'est l'enseignant. Donc, renforcer les qualités de l'enseignant pour avoir des enseignants à la fois motivés et engagés nous paraît une priorité de premier ordre. L'État ne peut pas tout faire. À côté des structures qui existent, l'offre d'éducation qui est portée par le privé est importante. Or, c'est des structures qui, pour l'essentiel, ne les prennent pas en charge des mécanismes et des dispositifs existent. Le CAMEF voulait se positionner aujourd'hui comme une structure leader dans la prise en charge de ses personnels enseignants à tous les niveaux et de manière plus transversale se spécialiser dans la prise en charge des gestionnaires du système en termes de pilotage et de suivi encadrement. notamment un nouvel inspecteur d'académie qui doit prendre fonction, un nouvel inspecteur de l'éducation et de la formation, un nouveau directeur, un nouveau senseur, un nouveau principal, tout cela. C'est des structures où les besoins de formation existent et nous ne sommes pas assez capacités, assez outillés pour pouvoir répondre à ces besoins. C'est donc tout cela qui justifie la pertinence de cette offre de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada